Bonjour, merci d'être restée. Je vais vous parler du même sujet, de langage et système de preuve. Mais disons avec plus de détails sur certains points. Et puis peut-être pas parler juste de COC, mais aussi de situer COC par rapport à d'autres systèmes qui existent. Donc j'essaierai de préciser quand ce que je décris s'applique et est spécifique à COC. Ce qui est un peu à raconter Gérard en particulier sur l'analogie, l'utilisation de preuve égale programme, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres systèmes. Et puis ce qui est un peu l'espéranto de toute cette famille de systèmes HOL, Isabelle, PVS, et qu'on va retrouver partout. Et d'expliquer un peu comment se sont conçus ces outils. Donc que vous compreniez un peu ce paysage des mathématiques assistées par ordinateur, puisque c'est un paysage encore un petit peu compliqué. Et puis donc quels sont les concepts qu'on met en œuvre à la fois au niveau du langage et puis au niveau de l'architecture des systèmes. Donc je parlerai de langage, je reviendrai sur les notions d'objet de type, formule et preuve du système avant de conclure. Alors, pour replacer un peu les choses, pourquoi s'intéresser aux assistants de preuve ? Donc évidemment c'est parce que du fait d'indécidabilité et complexité, on sait qu'on ne peut pas faire les preuves mécaniquement par ordinateur, en tout cas pas toutes. Donc il y a un moment donné où il faut être dans un mode où on assiste le système pour la preuve. Ce qu'a bien expliqué Gérard, donc que certaines preuves sont infaisables à la main, intégrer le raisonnement et calcul et maximiser la confiance. Et puis donc ça c'est tout ce qu'on pourrait, c'est pourquoi utiliser un assistant de preuve, en pourquoi on s'y intéresse en tant que scientifique, c'est qu'il y a vraiment cette nouvelle activité qui émerge, qui est le génie des preuves ou l'ingénierie des preuves, et que ça c'est un très beau sujet d'investigation. Alors pour essayer de remettre un peu les choses en place, je pense que c'est intéressant de resituer ce qu'on va chercher à faire par rapport à ce qu'on connaît sur les outils de calcul. Et quand vous faites des calculs avec un ordinateur, il y a plusieurs niveaux d'interaction. Il y a un niveau où vous avez juste une petite calculatrice avec les opérations de base. Puis, alors ça ne se voit pas très bien, mais bon, puis ce qu'utilise, donc ça tout le monde, on l'utilise quand on est tout petit, et puis tout le monde l'utilise. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On passe au niveau d'après d'une feuille de calcul Excel ou autre. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir en plus ? Il va y avoir des calculs sous-jacents, mais on va pouvoir présenter les choses, on va pouvoir changer les choses et que les calculs se refassent. Et donc, il y a de l'édition qui se fait, il y a de la présentation. Donc ça, c'est important, en plus du calcul. Après, il y a des outils encore plus spécialisés, du genre calcul formel, où là, vous allez avoir des fonctions spécifiques avancées, vous allez avoir des plus belles interfaces, etc. Et puis, vous avez des outils qui sont des outils finalement ad hoc pour les mathématiques. Et puis, vous pouvez aussi plonger dans le mode de la programmation, où là, vous avez un langage universel, et puis vous pouvez tout faire. Donc, en théorie, en pratique, ça prend certainement un petit peu plus de temps que d'utiliser certains de ces autres outils, mais vous pouvez aller plus loin. Et puis, vous allez vous appuyer sur des bibliothèques, par exemple, pour arriver à faire des développements rapides. Donc voilà, ça, c'est quatre sortes d'outils très utiles. Et donc, il faut faire une distinction entre ces technologies-là, et puis après, un problème particulier, donc genre construire un pont. Et c'est clair que vous allez avoir besoin de certains de ces outils pour la construction de votre pont, mais vous voyez qu'il y a quand même un grand écart entre ces technologies-là, quand elles sont à votre disposition, et puis votre boulot de construire ce pont, parce que là, il va y avoir en plus à faire la modélisation, à savoir combiner les méthodes, choisir les bonnes méthodes, choisir les bonnes solutions. Et donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a... Donc, quand on fabrique coq, on fabrique des outils dans cette famille-là, et puis vous, quand vous voulez l'utiliser, vous avez envie de construire votre pont et un pont qui marche. Et vous avez vu dans l'exposé de Gérard qu'on sait faire des choses, qu'on sert. Fyth-Thompson, c'est déjà des très beaux ponts, mais que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser juste après ces deux séances de cours. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce que je vais essayer de montrer dans cet exposé, c'est un peu les concepts derrière la construction d'un outil comme l'assistant de preuve. Et pour continuer l'analogie avec ces outils de calcul, en fait, la calculatrice, c'est juste le noyau de vérification. Donc, c'est la partie langage, c'est les quatre opérations. Il y en a à peine plus dans Coq. Et puis, après, feuille de calcul, calcul formel, programmation, on retrouve un peu ces choses-là. Donc, la feuille de calcul, c'est l'utilisation au niveau 1 où on utilise quelques tactiques, le langage Galina tel qu'on a pu le voir. L'aspect calcul formel, il commence à y avoir un certain nombre de bibliothèques spécialisées. Quand vous utilisez toute la bibliothèque associée au travail de SS Reflex pour Fyth-Thompson, vous allez retrouver des structures mathématiques pleines de théorèmes. Donc, vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Et puis, la programmation, c'est aussi un environnement, les assistants de preuve qui vous donne, d'une certaine manière, la possibilité aussi de faire des choses à la main. Alors, j'ai mis extension via plug-in, donc ça, ça ne parlera certainement qu'aux spécialistes. Mais Coq est un système versatile dans lequel vous pouvez finalement programmer des nouvelles choses et l'étendre. Alors, un petit slogan, enfin, je ne sais pas si c'est un slogan, mais quelque part, on se plaint beaucoup. Moi, je suis professeure à l'université. J'ai des étudiants en licence qui, quand ils sont à l'université, n'aiment pas, et en informatique, n'aiment pas trop les mathématiques. Et donc, on se rend compte qu'ils ont beaucoup des appris à calculer. Beaucoup parce que, finalement, dans l'enseignement, on a considéré que les machines faisaient ça, qu'ils avaient des calculatrices, donc ce n'était plus la peine qu'ils sachent le faire à la main. Et d'une certaine manière, si on réussit avec Coq, on pourrait espérer qu'ils pourront aussi oublier comment construire et vérifier des preuves, parce qu'on saura, en tout cas, comment les... oublier, comment on les vérifie, puisque, quelque part, on saura les faire à la main. Ils n'auront plus besoin de vérifier les détails. Et ça, moi, je le mets vraiment en œuvre, parce que j'essaye, à mes étudiants de L2, justement, qui ont beaucoup de mal à faire des preuves, de les aider, les faire faire sur Coq, pour que les étapes obligatoires, les étapes mécaniques, soient faites à leur place. Alors, je ne sais pas pour les étudiants. En tout cas, moi, j'ai la chance de travailler dans un domaine où beaucoup des thèses que j'ai à rapporter, des articles sur lesquels j'ai à rapporter, sont associées à des preuves faites en Isabelle ou en Coq, etc. Et alors, c'est extrêmement agréable, en tant que référé, et ça change le boulot de référé, de ne pas être obligé de vérifier le détail des preuves. On peut faire une lecture de beaucoup plus haut niveau, et la machine fait certainement bien mieux que nous la vérification des détails. Voilà pour mon introduction. Et donc, on va rentrer un petit peu plus sur le choix du langage. Donc, vraiment, mon but, ce n'est pas de vous montrer... Enfin, je vous montrerai des petits exemples, mais je ne vais pas vous montrer les utilisations. Je vais plutôt essayer d'avoir une réflexion sur pourquoi tel langage. Donc, qu'est-ce qu'on veut du langage ? C'est toujours le même problème. Un calcul, il ne suffit pas que le calcul soit juste, il faut avoir calculé la bonne chose. Donc, si vous avez posé les mauvaises équations, vous ferez un calcul juste à l'aide de votre calculatrice ou votre système de calcul formel, mais ça ne résoudra pas votre problème. Donc, une spécification, ça doit non seulement pouvoir être donné à une machine, mais ça doit pouvoir être remis en question. Et comment on fait pour les remettre en question ? Ça veut dire qu'on est capable de les relire. Ça veut dire qu'on est capable de confronter plusieurs définitions différentes de la même chose et de montrer éventuellement qu'elles sont équivalentes. Ça veut dire éventuellement qu'on est capable de les tester. Donc, ce qui dit tester, dit les exécuter, ou prouver certaines propriétés des spécifications. Alors, et c'est extrêmement important en preuve de programme, par exemple pour concert ou pour les exemples de Java qui ont été faits, les sémantiques de Java, c'est des choses monstrueuses. Donc, on peut écrire des sémantiques qui sont fausses. C'est même très facile d'écrire une sémantique qui est fausse. À partir du moment où ça fait 4 pages, 5 pages, 6 pages, il y a forcément des erreurs dedans. Et la seule manière d'arriver à ce qu'elles ne soient pas fausses, c'est effectivement de pouvoir les écrire de manière différente. Alors, Gérard a dit qu'il montrera la résolution d'un problème de sous deux coups. Je ne sais plus combien, il y a au moins 1 000 clauses. 1 000 clauses, ça ne peut pas être relu. Ça peut être généré automatiquement par des programmes en quels on fait confiance, mais 1 000 clauses, ce n'est pas humainement lisible. Donc, c'est vraiment important d'avoir un langage qui permet de poser les bonnes choses. Alors, la deuxième, c'est qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, non seulement, il faut faire... Donc, moi, je réécris en un programme bien spécifié est à moitié prouvé, ce qui n'est pas complètement non plus faux dans la réalité. C'est-à-dire que tous les gens qui font des systèmes de preuves, quand ils trouvent des bugs, une fois sur deux, probablement plus que ça, le bug, il est trouvé au moment où on écrit la spécification. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la preuve pour trouver des bugs. Alors, des fois, c'est plus subtil et on le trouve dans la preuve, mais très souvent, rien que de spécifier, ça suffit. Donc, voilà. Donc, langage, et comme les langages de programmation, les langages de preuve, ils doivent être compréhensibles à la fois par l'homme et par la machine. Alors, la logique, je ne reviendrai pas, c'est déjà très bien décrit, c'est un langage universel, on a la chance d'avoir un langage qui est partagé par plein de mondes, ce qui n'est pas le cas d'autres langages. Pour cette partie, cette partie de base, ça existe depuis l'Antiquité, tout le monde comprend à peu près la même chose. Les étudiants sur le 1, l'implique, pas toujours, mais enfin voilà, entre nous, on comprend, on sait ce que ça veut dire. Et il y a plein de logiques de programmes qui sont conçues tous les jours, il y a des tas de gens qui font ça, donc des logiques temporelles, etc. Mais toutes ces logiques ad hoc qu'on construit, on les réexplique en termes d'une logique plus simple qui est la logique universelle. Donc, cette logique universelle, elle a cet avantage. Alors, sur la représentation des objets, les logiciens, il y a de la tricherie d'une certaine manière dans ce que nous ont apporté les logiciens. Parce qu'il y a deux systèmes de logique qu'on apprend quand on est petit, la théorie des ensembles et l'arithmétique de Péano. Et si on regarde les objets, en théorie des ensembles, quatre, c'est ce truc-là. Donc, au niveau lisibilité, au niveau efficacité pour le calcul, ce n'est pas terrible. Et si on passe dans l'arithmétique de Péano, alors, c'est un peu l'arithmétique de Péano, il y a zéro successeur, plus et multiplié, et pas d'autres opérations. On peut se demander pourquoi. Eh bien, pourquoi ? Parce que toutes les autres, on peut les représenter. C'est ça le résultat. Mais là aussi, il y a une tricherie. C'est-à-dire, si je veux représenter deux puissances n, en fait, oui, on peut le faire, mais alors, on le fait par un truc comme ça. On dit, il existe E. Alors, E, ça représente une suite d'entiers, mais qu'on peut coder, et je vous fais grâce du codage, des fonctions de codage, mais voilà. Donc, on peut coder une suite d'entiers parce qu'on a plus et multiplié, ça suffit, qui a la bonne taille, telle que, en fait, qui simule les différents calculs et pour lesquels on arrive à M. Donc, aucun des deux n'est vraiment satisfaisant, si vous voulez, un langage qui vous permet de, disons, qui est compréhensible par l'humain, par la machine, et qui vous permet de faire des choses efficaces. Donc, on est un peu dans le même genre de situation, je pense qu'avec les machines de Turing, c'est-à-dire que les machines de Turing, c'est super, c'est un super modèle universel de calcul, donc c'est une base, mais les machines modernes, elles sont un peu plus sophistiquées pour arriver à faire des choses qui marchent. Et donc, quelque part, le jeu dans la construction de Cox, c'est de construire les langages modernes de la logique et les systèmes modernes de la logique. Donc, finalement, ça, c'est nos machines de Turing, d'une certaine manière, qui nous apprennent des tas de choses, mais il faut aller plus loin si on veut avoir un système opérationnel. Alors, on peut se dire que, quelque part, on veut faire des maths sur machine, on veut des objets. Et c'est quoi les objets dans la machine ? Alors, les objets dans la machine, en fait, il y a trois ingrédients. Il y a des mots binaires, mais qui sont de taille bornée. Donc, ça, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas terrible. Il n'y a pas vraiment de correspondants mathématiques. Ce n'est pas vraiment les entiers parce que c'est borné. Mais bon, voilà. Donc, on a des mots binaires. On a du code. Donc, le code, c'est quoi ? C'est des suites finies d'instructions. Donc, c'est une recette pour calculer des valeurs. Donc, on pourrait se dire, à un moment donné, ce n'est pas un objet, mais finalement, c'est quelque chose qui nous permet de calculer des objets. Donc, c'est un moyen fini de décrire des choses qui sont potentiellement infinies. Et c'est une manière de définir des objets de manière intentionnelle. On le retrouve, par exemple, en théorie des ensembles. Quand on fait un ensemble par compréhension, c'est pareil, on définit quelque chose qui est potentiellement très gros, mais on le fait de manière intentionnelle en décrivant une propriété. Là, c'est en décrivant un calcul. On peut décrire des choses compliquées avec finalement une description qui est finie. Et ça, ce code machine, on sait très bien le voir de manière abstraite. C'est ce qu'on appelle une abstraction. Il y a toute la théorie du lambda-calcul qui nous... Donc, finalement, il y a une correspondance entre quelque chose de très opérationnel et puis quelque chose d'abstrait, donc des fonctions qui sont données, par exemple, par le lambda-calcul ou qu'on retrouve dans les langages fonctionnels. Donc, ça, c'est un ingrédient qui est un ingrédient intéressant dans les langages. Et puis, l'autre ingrédient pourquoi on arrive à faire plein de choses avec les ordinateurs pour calculer, c'est qu'on sait organiser la mémoire en blocs. Si on veut des tableaux, si on veut des objets dans les langages objets, c'est ça l'ingrédient. Et c'est quoi un bloc ? C'est quelque chose... C'est un ensemble de mots mémoire dans lequel on met une entête, dans lequel il y a la taille. C'est très important d'avoir la taille du bloc. Et puis, dans lequel on met une étiquette parce qu'on a besoin de distinguer... On va voir, on va avoir besoin de distinguer plusieurs sortes de blocs. Et ça, ça a aussi une correspondance logique très naturelle. Ça s'appelle les termes. Et quand on fait de la logique, on apprend des termes avec des signatures. C'est quoi des signatures ? C'est des symboles associés à des arrêtés. Donc, en fait, les termes, c'est juste des blocs. C'est juste des blocs... Enfin, une organisation de blocs mémoire. Donc, en fait, on voit que dans la machine, ce n'est pas des ensembles, ce n'est pas des zéros et des successeurs. C'est des choses, des descriptions de codes et puis des blocs mémoire avec des étiquettes. Et c'est ça. Et avec ça, on sait faire n'importe quoi en programmation. Donc, finalement, c'est des bons objets pour la logique. Alors, nos mobinaires, ils vont servir à décrire la taille des blocs ou à décrire les étiquettes. Voilà. Donc, ça, c'est le point de vue informatique. Et on va essayer de le pousser vers un langage. Alors, au passage, on va avoir besoin de types. Donc, comme Gérard l'a bien expliqué, je vais aller assez rapidement. Donc, les types, c'est quoi ? C'est des expressions qui nous permettent de classer les objets. Parce qu'on sait bien que cette mémoire, si on n'avait qu'une seule sorte d'objet, comme on a en théorie des ensembles, tout est ensemble, ça rend les choses un peu compliquées. et on aime bien pouvoir séparer les entiers, les bouléens. Surtout, on aime bien pouvoir les séparer quand ça peut se faire automatiquement. Donc, c'est ça qui est vraiment important pour la notion de typage. C'est que ça se reconnaît statiquement. Statiquement, ça veut dire à la compilation, ça veut dire c'est la machine qui fait. Donc, tout ce que fait la machine, je n'ai pas à faire moi, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Il y a toujours, dans les systèmes de type, il y a une notion de... En général, on se débrouille pour avoir un type canonique par objet, même s'il y en a plusieurs, il y en a un qui est meilleur que les autres. Et encore mieux si on peut le calculer automatiquement, mais ce n'est pas forcément une nécessité. Par contre, ce qui est vraiment essentiel, c'est que les types, c'est une annotation qui est stable par calcul. Donc, c'est ça la propriété essentielle. C'est que si mon système a décrété que mon bout de programme, mon expression, elle était type tôt, et que citer ce calcul en U, il faut que le résultat du calcul soit dans le même ensemble. Donc, un ensemble, ça décrit une propriété qui est stable par calcul. Et donc, c'est une manière de limiter les erreurs automatiquement. Évidemment, ça a des limitations, c'est-à-dire que le fait qu'on demande que cette chose-là soit faite de manière automatique, ça veut dire que les types ne pourront pas décrire n'importe quoi. C'est-à-dire que si je veux décrire les entiers non nuls, je vais peut-être pouvoir reconnaître que 1 est un entier non nul, mais si je prends une expression plus compliquée, je n'ai pas vraiment de moyens, d'ailleurs, parce que pour certaines valeurs, ça pourrait ne pas marcher. Donc, les types, ça joue un rôle d'ensemble, mais ça ne représente pas tous les ensembles. Donc, il faut faire très attention quand on utilise un système comme COG de ne pas penser qu'on va pouvoir représenter n'importe quel ensemble par un type et le traiter comme on traite les ensembles en théorie des ensembles. Les types, c'est une approximation un peu grossière des ensembles. OK, donc, les règles de typage, elles sont... Donc, les types les plus simples, c'est le type des fonctions avec une règle de typage complètement immédiate et qui est que... Voilà, si j'ai une fonction et que je l'applique à quelque chose du bon... Donc, une fonction qui attend un argument de type sigma qui renvoie un résultat de type Tau, si je l'applique à un objet de type sigma, je récupère un objet de type Tau. Et dans le sens inverse, si je définis une fonction sous la forme classique mathématique f de x égale T, eh bien, si, en supposant que x est de type sigma, le corps de ma fonction est de type Tau, alors ma fonction est de type sigma flèche Tau. Donc, tout programmeur comprend ces choses-là. Et donc, on veut ces types-là. Et puis, j'ai dit que... J'ai dit que j'avais une construction de base où j'avais des blocs avec des arités et des étiquettes. Eh bien, c'est une manière... opérationnelle de voir ce que Gérard vous a montré, c'est la définition inductive dans COP. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'accepte de faire des blocs avec l'étiquette True. Alors, celui-là, il n'a pas d'argument. Donc, c'est juste... Il y a juste un bloc avec une étiquette, un autre avec une étiquette False. Et je dis que les blocs qui sont d'une sorte ou de l'autre, eh bien, ils seront dans le type Boole. J'appelle Boole le type qui est formé dont les valeurs, c'est juste ces deux morceaux-là. Et pour les entiers, pour les entiers, j'ai une étiquette pour 0 et puis j'ai une étiquette pour le successeur qui est un bloc qui a une taille 1. Donc là, ça dit... Ce bloc, il prend... Le successeur, ça prend un entier, ça renvoie un entier. Mais la manière concrète de le voir, c'est que c'est un bloc qui a une étiquette successeur, qui a une taille 1 dans laquelle je peux mettre une autre chose. Donc, je vais demander que c'est un entier. OK ? Donc, voilà mes ingrédients de base. Et ça, vous allez retrouver ça dans n'importe quel langage. C'est-à-dire que si vous utilisez HOL, vous allez avoir des types simples et vous allez avoir, pas de manière primitive, mais de manière dérivée. Donc, de manière primitive, vous aurez un type infini, mais de manière dérivée, vous aurez la possibilité de construire ces objets. Voilà. Et donc, maintenant, comment on définit des fonctions ? Donc, d'un point de vue théorique, c'est juste de dire qu'en fait, ici, j'ai caractérisé ce qui était un entier. Donc, c'était un bloc soit de cette sorte-là, soit de cette sorte-là. Et en fait, je vais garantir que n'importe quelle expression de type entier, si je la calcule, c'est-à-dire si elle n'a plus de variable et que je la calcule, elle doit forcément me donner un bloc qui est soit un bloc zéro, soit un bloc successeur. Et comment je traduis ça ? Je traduis ça en disant, voilà, j'ai expliqué comment je pouvais construire des entiers. Maintenant, j'explique comment je peux utiliser un entier. Si j'ai un entier sous la main, eh bien, je peux, puisque je sais que, in fine, les seules valeurs de type entier seraient des blocs zéro ou des blocs successeur, je peux définir une fonction avec juste les deux cas. Le cas où j'ai un bloc, il m'arrive un bloc avec zéro et le cas où il m'arrive un bloc avec successeur. Et si je veux faire des choses plus avancées avec mes entiers, eh bien, j'ai le droit de faire une construction par point fixe. Pourquoi ? Parce que si mes seuls constructeurs pour les entiers, donc le fait de faire une construction par point fixe, c'est parce que, ici, j'ai interprété cette... Dans le cas où il y avait quelque chose de récursif, j'ai interprété l'ensemble des valeurs dans ce type-là comme le plus petit ensemble construit à l'aide de ces deux blocs possibles. Donc, le fait que ce soit le plus petit ensemble me donne cette possibilité, le fait qu'ici, ça va forcément s'arrêter, c'est-à-dire que, quand j'ai un bloc successeur, ici, le m, il est forcément strictement plus petit que le bloc successeur. Donc, j'ai le droit de faire une fonction récursive et ça va terminer. OK ? Donc, c'est un point fixe, mais c'est un point fixe qui est structurel. Donc, ici, je suis obligée, il y a une vérification, qu'on n'acceptera pas une définition de point fixe général. OK, donc maintenant, on voit qu'on a écrit des choses, donc là, mon exponentiel, c'est quand même un peu plus sympathique que l'exponentiel dans version PANU. Mais en plus, donc maintenant que j'ai écrit, que j'ai dit que j'avais du code, je peux calculer et donc je vais pouvoir tester. Alors, pourquoi ça se calcule ? Ça se calcule parce que je lui donne une valeur close, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de variable. D'accord ? Puisque dans le coq, on va pouvoir manipuler à la fois des valeurs, donc des objets finaux, et à la fois des expressions symboliques. Et donc, les expressions symboliques, elles, il faut raisonner dessus de manière symbolique. Alors, ce qui est important, c'est que, donc on peut tester, et si F2n et M calculent la même valeur, une preuve de F2n égale M sera triviale. Ça aussi, c'est ce que Gérard a montré, puisqu'en fait, le système ne va pas distinguer deux objets qui sont égaux modulo calcul. Alors, les limitations, à partir du moment où on a dit ça, tout comme quelque part tout à l'heure, le fait que le typage soit décidable faisait que quelque part, mes types, je n'allais pas capturer n'importe quel ensemble, ici, le fait que mes fonctions soient calculables, eh bien, ça veut dire que je ne peux pas traiter de cette manière-là n'importe quelle fonction. OK ? Alors, par exemple, toutes les fonctions ne peuvent pas se calculer, alors, bon, on peut faire appel à des gros résultats d'indécidabilité, mais il y a quelque chose de tout simple, c'est que si vous prenez une fonction des entiers dans les entiers, même si elle est calculable, même si c'est un algorithme, vous pourriez avoir envie de considérer le minimum de cette fonction, c'est-à-dire la valeur pour laquelle une valeur mine de F, telle que pour tout X entier, F2x, c'est plus grand que F de cette valeur, donc ça, quelque chose qu'on peut, on voit un raisonnement qu'on voit souvent, cette fonction, elle atteint son minimum à un certain point, eh bien, ça, cette fonction-là, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de manière de l'écrire comme ça, de manière générique par rapport à la fonction, par rapport à l'algorithme. Et donc, il faut faire attention, donc, il faut faire attention en coq, on fait une différence entre le type concret boule, donc une valeur de type boule, c'est vraiment quelque chose qui s'évalue en trou et ou false, donc un boule et un, ça vous donne in fine une valeur vraie ou fausse, et puis la notion de proposition, donc ça, par exemple, c'est une proposition, ce truc-là, ça ne s'évalue pas en vrai ou faux, des fois c'est vrai, des fois c'est faux, mais il faut que je fasse une preuve, je n'ai pas une manière de l'évaluer, d'accord ? Donc, il y a vraiment une différence importante dans coq, entre une valeur bouleienne qui se calcule et une propriété logique qui se prouve. Dans un système comme HOL, il y a une, les deux choses sont les mêmes, mais ça veut dire qu'une valeur bouleienne en HOL, elle ne se calcule pas forcément. OK, alors, quelque chose qui est important aussi, c'est que, donc c'est sympa d'avoir des programmes dans la logique, de pouvoir écrire comme ça, à tel point qu'il y a plein de gens, c'est ce qu'on a vu dans l'exposé de Dominique Bollignano la semaine dernière, qui ont envie, en disant surtout, ne parlons pas, ne montrons pas de la logique aux programmeurs, montrons-leur que des programmes et laissons-les utiliser et faire de la logique avec leurs programmes. Mais évidemment, ça ne marche pas très bien parce que, si on ne fait pas attention, on ne peut pas tout à fait mélanger les programmes et la logique. Donc, un problème déjà cité par G1 qui est le problème de la terminaison, si j'écris une fonction f de x récursive du genre f de x égale 0, alors 1 sinon 0, alors ça, ce n'est pas très subtil, mais on peut faire des variantes un peu plus subtiles, juste en supposant que tout entier soit 0, soit différent de 0, ce qu'on a envie de supposer et que 0 est différent de 1, ce qu'on a aussi envie d'être vrai, eh bien, on montre que f de x égale 0, si et seulement si, f de x est différent de 0, donc, quelque part, on a, d'avoir introduit ce programme et de l'avoir accepté a juste rendu notre logique complètement inutilisable. Et l'autre chose, c'est que tous les gens qui veulent faire des environnements de preuves de programmes sur des programmes impératifs, eh bien, ils ont envie d'intégrer un peu de programmes avec des effets, mais évidemment, P égale P qu'on a envie d'être plutôt vrai, si l'expression P fait des effets de bord, eh bien, ça devient complètement faux. Si vous avez un programme qui renvoie quelque chose d'aléatoire, vous faites tourner deux fois, ça ne va pas être égal. Si vous avez un programme qui incrémente quelque chose, ça ne marche pas non plus. Et toute la logique dehors, toutes les règles que Jérard nous a montrées, elles ne fonctionnent que parce que, elles ont quelque part, quand on traite une affectation, quand on traite une conditionnelle, on fait passer des objets du programme vers la logique et donc ça ne marche que si les expressions qui étaient dans le programme, elles sont raisonnablement, enfin, elles sont pures et donc il faut faire très, très attention comment se fait la communication. Donc, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, le langage, le langage à certaines limitations. Alors, c'est quoi les solutions ? Eh bien, c'est que quand vous ne pouvez pas représenter les choses par calcul, il faut revenir à ce qu'on sait faire en mathématiques. Une fonction, ce n'est pas un calcul en mathématiques, c'est une relation. Et là, les relations, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez définir ce que vous voulez tant que vous ne cherchez pas à calculer. Et puis, pour ces effets de bord, il y a une technique qui s'appelle les techniques de monade qui, d'une manière assez jolie, assez systématique de transformer, d'expliciter un peu ce qui se passe derrière. Donc, en fait, ce x++, c'est une notation qui fait quelque chose par derrière qui est en train d'augmenter la valeur de la variable x. Ici, c'est en train de changer aussi une graine dans un certain programme de génération de nombres aléatoires. Et donc, juste, il faut éviter de les cacher, il faut les faire réapparaître. Donc, il faut les faire réapparaître dans la logique quitte à avoir des jolies notations pour qu'on puisse retrouver des choses qui soient sympathiques à manipuler et un langage qui soit lisible. Voilà. Donc, voilà pour la partie objet. Sur les types inductifs, donc, on a vu les types polymorphes. Donc, Gérard a monté les listes. Moi, j'avais pris l'exemple des arbres. Donc, on peut rajouter une dépendance par rapport à un type. On peut rajouter une dépendance par rapport à un objet. Donc, ici, des vecteurs de longueur n. On a avec nil qui devient un vecteur de longueur 0. Et puis, l'ajout d'un élément qui fait passer d'un vecteur de longueur n à un vecteur de longueur S2n. Donc, ce qui permet d'annoter, de mettre plus d'informations à l'intérieur du type et donc de porter, quelque part, une information logique sur le type, toujours avec un typage qui reste automatique. Et puis, il y a aussi des extensions qui sont importantes de ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut aller beaucoup plus loin que des types purement qu'on appelle purement algébriques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien ne nous empêche dans les cases. Donc, ici, c'est des représentations de, pas de BDD, mais de la partie arbre de Binary Decision Trees où on a une feuille pour true, une feuille pour false, et puis on a un nœud pour une variable. Et puis, on a deux sous-arbres. Alors, on pourrait les représenter comme ça. On peut aussi choisir de les représenter comme une fonction qui est un boulet 1. Donc, soit j'applique la fonction sur true, ça me donne la branche true. Soit j'applique ma fonction sur false, ça me donne la valeur quand c'est faux. Donc, on a tout à fait le droit de faire ça. Ce n'est pas forcément la meilleure idée d'un point de vue d'utilisation de coq, mais on peut le faire. Ça vous permet de ne pas vous tromper si la branche gauche, c'est la branche zéro, et la branche droite, la branche 1, ou inversement. Mais de manière plus fondamentale, en fait, il y a un espèce de type universel. Donc, ça, c'est le type des arbres le plus général possible. Alors, comment ça se lit, ce type ? J'ai une seule étiquette, et cette étiquette, elle est de taille 2. Mais elle est très subtile, parce que la taille 2, donc dans la première case de mon étiquette, je mets quelque chose dans un type quelconque. Donc, je mets, ici, mon étiquette devient un paramètre, finalement, de ma représentation. Donc, je peux choisir mon type d'étiquette. Et puis, ici, je mets, en fait, une fonction, ça veut dire que je fais un branchement. Donc, la fonction, une fonction, c'est fait pour être exécuté. Donc, j'ai un branchement, et j'en ai autant que j'ai de B2A, et ce B, il peut dépendre de A. Donc, ça veut dire que je peux avoir une étiquette avec zéro branche, je peux avoir une étiquette avec deux, je peux avoir une étiquette avec trois, et je peux avoir une étiquette avec un nombre infini de branches si je veux. Et je peux avoir un nombre infini d'étiquettes si je veux aussi, etc. Donc, ça, c'est le type, c'est la définition la plus générale possible. Et en fait, dans certains systèmes, comme les systèmes de Martin-Loeuf, on prend ça comme primitif et puis on dérive les autres à partir de là. Voilà. Donc, un mécanisme très simple, mais extrêmement puissant. Alors, dans les particularités de Koch, pourquoi il y a vraiment des types dépendants dans Koch, c'est parce qu'on a le droit de faire quelque chose qui est assez intéressant, c'est que comme les types sont des objets comme les autres, on a le droit de les programmer. Et donc, j'ai aussi le droit de définir un type de manière récursive. Tout à l'heure, j'ai défini un entier de manière récursive. J'ai le droit de définir un type de manière récursive. Et donc, par exemple, si je veux définir A à la puissance n, le produit n fois de A, donc je suppose que j'ai défini le produit quelque part parce que c'est un type inductif. Donc, je peux décider et unit, c'est un type trivial, un type avec juste un élément. D'accord ? C'est un, le type qui a juste un élément. Et ça, c'est juste le produit cartésien de deux types. Je peux définir le produit à n par récurrence sur n. Et qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là ? Par exemple, je peux faire une paire n fois qui sera, je peux décider qu'elle sera dans le type A à la puissance n. Et comment je fais ça ? Je dis que si n est 0, A à la puissance n, c'est unit, c'est le type 1. Donc, le type 1, il a un seul élément qui s'appelle tt. Donc, je rends tt. Et puis, si mon n est de la forme S de m, ce qu'il faut, c'est que je construise une paire avec un élément dans A et puis un élément dans le produit de A et de m. Et donc, ici, je peux faire une paire avec le premier élément qui est celui que je me suis donné en argument. Et puis, celui après, je fais un appel récursif qui est bien dans le bon type. Et donc, maintenant, si je calcule, si je fais la paire quatre fois avec le boulet un trou, j'obtiens cet élément-là qui est dans le type pro de n de boule et de 4. Et je pourrais être encore plus... On pourrait faire plus avancé. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de mettre le même type à chaque fois, on pourrait mettre un type qui dépend lui-même de n. Donc, je pourrais faire des paires avec un boulet un, un entier, une chaîne de caractère, etc., en fonction de ce qui m'amuse. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des choses très particulières à Coq et qui expliquent pourquoi Coq est parfois étudié comme langage fonctionnel avancé. Coq ou des versions, en particulier des langages comme Agda, par exemple, qui sont de la même famille, sont vus par des gens de la programmation fonctionnelle pour faire de la programmation fonctionnelle avec des systèmes de type beaucoup plus riches que ce qu'on a dans des langages comme ML. Voilà. Alors, pourquoi ça marche ? Ça marche parce que la construction, on est toujours dans cette construction de si j'ai quelque chose, une valeur dans un type inductif qui a été défini avec ses étiquettes possibles, C1, CP, chacune avec un certain nombre d'arguments, eh bien, j'ai le droit, je sais que ma valeur sera une de ces formes-là et donc j'ai le droit de faire une analyse par cas et comme, en fait, j'ai le droit de finalement, dans le type, dans un filtrage standard à l'AML, on a le même type de résultat dans tous les cas et dans le filtrage de Coq, eh bien, en fait, on s'autorise dans chacune des branches, on s'autorise à avoir un type qui, puisque je sais que P est de cette forme-là, eh bien, si mon type ici, résultat, il dépend de l'argument, je peux instancier cet argument. Donc, c'est cette petite extension de la règle de typage habituelle du match qui donne la possibilité de faire ces constructions compliquées sur le filtrage dépendant. Alors, chose importante, c'est que, donc ça, c'est la calculatrice, donc c'est l'opération de base qui est dans la machine et par contre, le Coq lui-même, heureusement, vous laisse faire des choses plus compliquées, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une notion de définition par filtrage qui utilise beaucoup plus des standards à l'AML et donc qui est capable de faire du filtrage sur deux éléments, de regarder les cas les uns après les autres, mais tout est recompilé vers cette forme-là et en particulier, un filtrage auquel il manquerait des cas, eh bien, ne sera pas accepté puisque là, le filtrage, il a toujours tous ses cas. OK, donc sur les objets et les types, on a un langage fonctionnel typé polymorphe, abstraction, application, on a des types inductifs construits avec trois opérations primitives, les constructeurs qui nous permettent de construire des valeurs du terme, le filtrage qui nous permet d'analyser une valeur et puis le point fixe pour les types qui sont récursifs. Ce qui est spécifique à Coq, c'est que les types sont des objets, ce qui n'est pas le cas partout, que, si c'est un petit peu plus, que les types sont définis récursivement et qu'il y a une notion interne d'égalité modulo-calcul. Voilà. Alors, formule et preuve. S'il existe une preuve, on voudrait que la formule est vraie, donc oui, mais quoi ? Donc, le problème qu'on a évoqué précédemment, les histoires d'incomplétude qui est que, d'une certaine manière, les preuves de cohérence sont inatteignables. Alors, c'est grave et ce n'est pas grave. Il faut quand même savoir que dans l'histoire, il y a un certain système logique faux, donc paradoxe de Russell. Dans le domaine de la théorie des types, il y a un système avec type de type-type qui avait été proposé par Martine Leuf avant que Jean-Yves Girard montre qu'il y avait une incohérence. mais il y a quand même des systèmes rodés qui existent, donc théorie des ensembles, arithmétique, logique d'ordre supérieur, donc d'une certaine manière, ils ont été éprouvés le long du temps et donc on peut croire raisonnablement à leur cohérence. Mais ce n'est pas ça qui est finalement le plus embêtant. Ce qui est embêtant, c'est qu'en pratique, si vous laissez l'utilisateur introduire des hypothèses, alors vous avez toutes les chances que celle-ci soit contradictoire. Et ça aussi, on en connaît, des axiomatiques écrits manuellement qui sont incohérentes. Moi, j'utilise aussi parfois des systèmes du premier ordre dans lesquels on spécifie par des axiomes les systèmes et puis on est très content parce que le système prouve automatiquement des tas de trucs jusqu'au moment où on se rend compte qu'on a juste écrit un axiome qui impliquait que 0 était égal à 1 et que ça ne marchait pas. Alors, écrire, de temps en temps, c'est juste un bug idiot et on a écrit un axiome qui n'était pas correct. Il faut savoir que les axiomes, ça fonctionne comme les systèmes de télécom. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'interaction de services, c'est-à-dire qu'il y a un axiome qui marche, on a prouvé que c'était cohérent, un autre axiome qui marche, on a prouvé que c'était cohérent si on ajoutait les choses. Mais alors, vous mettez les deux axiomes ensemble et là, ça ne marche plus. Et donc ça, c'est un risque que c'est un risque tout à fait d'actualité. Donc, il faut toujours faire très attention avec les axiomes. Ça ne veut pas dire que votre preuve, que votre raisonnement n'est pas correct. Ça veut juste dire qu'il ne sert plus à rien puisque à partir du moment où dans vos hypothèses, vous avez mis des choses contradictoires, vous pouvez prouver n'importe quoi. Donc, c'est correct, mais ça ne vous mène pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment essentiel de définir et de limiter au maximum tout ce qui est supposition. Alors, la logique d'ordre supérieur, ce qui est intéressant dans la logique d'ordre supérieur, c'est que dans un système comme H.O.L., finalement, il n'y a besoin que de deux primitives dans le langage de formule. Il y a besoin de l'implication, il y a besoin du quel que soit. Et tout le reste se fait avec des quantifications d'ordre supérieur. Je ne vais pas passer de temps dessus parce que ce n'est pas forcément essentiel. C'est juste de se rappeler que dès qu'on passe à l'ordre supérieur, on n'a plus besoin du et, du ou, du il existe, on le retrouve. Alors, en coq, c'est encore mieux parce que comme une proposition, c'est pareil que le type de ses preuves, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un type et une proposition. Et donc, le quel que soit qui est primitif dans le coq, il me sert aussi à faire la flèche. Donc, la flèche, c'est juste un quel que soit dans lequel il n'y a pas de dépendance entre la variable X qui n'apparaît pas dans le B. Et la flèche, la flèche, c'est l'implication. Donc, j'en ai besoin que d'un. Alors, j'en ai besoin que d'un. Je pourrais faire comme dans la logique d'ordre supérieur, c'est-à-dire redéfinir les autres connecteurs avec des quantifications. En fait, dans coq, c'est fait en utilisant plutôt l'approche définition avec les inductifs. Alors, c'est équivalent. Mais, voilà, c'est fait comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, la proposition faux, eh bien, on dit que c'est une proposition qui n'a aucune preuve. Donc, c'est une proposition, la seule manière de construire, ce serait de mettre un truc avec une étiquette, mais je n'ai même pas d'étiquette, je n'ai aucune étiquette valide pour le faire. Donc, c'est ça, une preuve de faux. Une preuve de trou, c'est un bloc, voilà, il y a juste une étiquette qui me donne. Donc, il y a une preuve canonique de trou, c'est le machin avec l'étiquette I. Un E, c'est un machin avec une étiquette conjonction et avec deux qui a une taille 2. Donc, dans la première case, il faudra que je mette une preuve de A. Dans la deuxième case, il faudra que je mette une preuve de B. Le OU, il y a deux manières. Donc, on retrouve les règles de logique. Donc, ça, ça voulait dire qu'on avait deux règles d'introduction et pour l'introduction, on a, pour l'existentiel, on a une seule règle. Donc, voilà, c'est fait comme ça, ce n'est pas forcément essentiel. Une fois que vous avez, ça vous est donné dans une bibliothèque primitive et puis, vous l'utilisez ensuite. L'égalité, l'égalité, c'est la plus petite relation qui est réflexive et donc, en fait, il n'y a qu'une seule preuve d'égalité. In fine, c'est une preuve de X égale X. Il n'y a rien d'autre. Et en fait, de dire qu'il n'y a qu'une seule preuve d'égalité et que c'est une preuve de X égale X, ça vous donne deux principes très importants. C'est que si T et U, donc l'équivalent, c'est dire ça calcule la même chose. Donc, si T et U sont identiques d'un point de vue calcul, alors la réflexivité sur T est une preuve de T égale U. Donc, ça, c'est très important. Et puis, si T est égale à U, la manière de l'utiliser, le match, l'opération que j'ai donnée précédemment, eh bien, elle est capable de transformer toute preuve de P de T en une preuve de P de U. Ça veut dire que l'égalité, elle est substitutive dans n'importe quel contexte. Donc, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et puis, on peut définir des choses plus compliquées. Donc, Gérard a montré le fait d'être trié. un autre truc très habituel, c'est les fermetures transitives. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à faire si on reste au premier ordre, mais qui sont immédiates ici. On dit que c'est la plus petite relation qui contient R et puis qui est fermée par transitivité. Et puis, une autre définition inductive qui rejoint celle de ma définition du type W, qui est comment je fais pour dire qu'une relation est bien fondée. Donc, une relation est bien fondée, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite infinie décroissante. Je définis ça comme la plus petite relation telle que s'il n'y a pas de suite infinie décroissante, quand est-ce qu'il n'y a pas de suite infinie décroissante qui se termine par X, qui commence par X plutôt, qui descend à partir de X, si pour tous les Y qui sont plus petits que X, il n'y a pas non plus de suite infinie décroissante qui se termine par Y. D'accord ? Donc, soit X, il n'y a personne plus petit et ce truc-là est trivial, puisque si j'ai personne plus petit que X, ce truc-là est faux, et donc, cette preuve-là, elle est vraie de manière triviale. Et puis, sinon, s'il y a trois éléments plus petits que X, eh bien, il faut que je montre que les trois, là, ils sont aussi, il n'y a pas de moyen de décroître infiniment à partir d'eux. OK ? Et je peux en avoir une infinité, donc là aussi, je peux avoir un arbre avec un branchement infini. Et dire qu'une relation est bien fondée, c'est dire que tous les objets sont bien, donc que tous les objets n'ont pas de suite infinie décroissante. Et ça, c'est la clé pour faire des fonctions, pour définir n'importe quelle fonction récursive par point fixe à partir du moment où on a un ordre bien fondé. Donc, en fait, la définition par point fixe fera une décroissance structurelle par rapport à cet objet de preuve. Donc, juste garder en tête qu'on a cette possibilité de définir des notions compliquées de manière très déclarative et très simple. OK. Donc, les termes de preuve, ça, je ne vais pas m'étendre trop dessus puisque Gérard a bien très bien expliqué que une proposition, c'est un type dans une sorte particulière et qu'une preuve, dans le coq, là, ça va être un terme de type T. Et donc, vérifier une preuve, c'est typé à terme. Et c'est presque, on peut le voir comme une solution presque technologique à la notion de vérification de preuve. Ce n'est pas une... Voilà, les systèmes comme HOL n'utilisent pas ça, mais ils sont tout aussi sûrs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un terme de preuve, ils ont un arbre de dérivation et vérifient l'arbre de dérivation, mais ce n'est pas si différent que ça. Le typage est décidable. Pourquoi c'est décidable ? Parce que dans le terme de preuve, on met tout. On met tous les détails de la preuve de manière à ce que ce soit simple. Et en coq, ce typage inclut des calculs qui peuvent être très complexes. Et puis, le fait d'avoir un terme de preuve, par contre, ça a des bons côtés d'un point de vue plus technologique. Ça permet d'analyser les dépendances entre plusieurs théorèmes. Ça peut permettre d'expliquer en réimprimant la preuve d'autre manière. Ça permet de revérifier. C'est un objet que je peux transmettre simplement à un autre prouveur indépendant. Donc, ça répond partiellement à la question de à quel point on peut être sûr des preuves qui sont faites. Alors, je vais quand même peut-être juste faire un. Je voulais vous faire ça avec une petite démo pour montrer comment on faisait une preuve. une preuve, donc ça, c'est une preuve d'un principe de récurrence qui n'est pas celui direct sur les entiers. C'est-à-dire, si j'ai prouvé P de 0 et P de 1, et si je peux prouver de P de n, je P de n plus 2, successeur de n, alors je peux prouver pour tout P, n. Donc, juste pour que vous ayez quand même un petit avant-goût de coque. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mon script, ma feuille Excel, et puis je vais la calculer. Alors, pour que ça soit plus simple, dans le langage, ici, je peux déclarer, au lieu de faire des gros théorèmes, je peux déclarer les objets qui m'intéressent, qui me permettent de les utiliser dans plusieurs contextes. Donc, je déclare une hypothèse qui est mon hypothèse, que je nomme P 0, qui est une preuve que mon prédicat P est vrai pour 0, il est vrai pour P de 1, il passe au successeur. Et maintenant, je veux prouver que P est vrai pour toute n. Alors, comment on fait ça avec les élèves ? On leur dit, comme ils ne connaissent que la récurrence standard, on leur dit appliquer la récurrence standard, mais avec une... on renforce l'hypothèse, on va dire qu'on peut prouver à chaque fois P de n et P de s n. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait passer l'interpréteur Koch, et donc l'interpréteur Koch, il vérifie au passage tout ce que je fais. Donc, si ici, au lieu d'écrire P de 0, j'écris P de trou, il va râler parce qu'il va me dire ici que j'ai essayé d'appliquer un prédicat entier à un booléen et que ça, je n'avais pas le droit de le faire. Donc, il vérifie aussi que mes spécifications, elles ont du sens. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, voilà, c'est quelque chose que je veux prouver. Donc, j'ai écrit que c'était un lème et ici, il m'a rappelé dans quel contexte je travaillais. Donc, je travaille dans un contexte où j'ai P, P0, P1, P2. C'est mon environnement. Et puis, il m'a rappelé ce que je voulais, ce que j'avais besoin de faire. Et alors, après, j'ai des commandes, c'est ça, c'est les tactiques, c'est les commandes élémentaires. Donc, intro de N, j'ai un pourtour. Donc, ça veut dire, je vais utiliser la règle d'introduction du quel que soit. Ce que vous faites en mathématiques, vous dites, ok, je vais vous montrer pour toute N, donc soit N. Alors, j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler soit P, si je voulais. Hop, voilà, soit P, là, on introduit P. Mais après, c'est ma preuve, ne marcherait plus. Voilà. Après, vous avez donné une aide à vos étudiants, c'est de dire, ok, par récurrence, ce n'est pas vraiment P2N, je vais vous montrer, c'est P2N et P2S2N pour que ça marche. Donc, voilà, c'est ce que je dis à Koch, je dis, ok, P2N et P2S2N sera vrais, donc il va me demander de le prouver, puis ensuite, là, j'ai un deuxième but, donc ici, je vois que j'ai deux choses à faire, j'aurais montré, un, ça c'est vrai, et l'autre, que ce que j'ai affirmé est suffisant pour montrer le résultat que je voulais montrer. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je fasse une récurrence sur N, donc, ben voilà, donc je fais ma récurrence sur N, il m'a instancié le premier cas en disant qu'il fallait que je montre, c'était le cas où N est égal à 0, et puis le deuxième cas qu'on verra après. Alors, le premier cas, il est trivial, peut-être pas trivial, mais il est automatique, ou voilà, hop, donc on peut faire un petit coup d'automatique, et le deuxième, ben le deuxième, on a que P2N et P2S2N dans l'environnement, on veut montrer P2S2N et P2S2S2N, on a quelque part une hypothèse comme ça, on voit bien qu'on va pouvoir les combiner pour que ça marche, et heureusement, intuition fait ça pour nous, et donc il me reste avec le deuxième morceau de mon acerte qui était que ce que je viens de prouver est suffisant pour mon but, pour mon but standard, et donc ici, c'est quelque part, c'est juste la règle de destruction d'une hypothèse qui joue, donc voilà, et j'ai terminé, et je peux faire, alors c'est vous, ça s'appelle QED aussi, c'est pareil, QED, et donc là, le système me dit, ok, c'est bien défini, et je peux imprimer ma preuve, donc voilà, ça a cette tête-là, le terme de preuve, donc ça, on n'a pas forcément besoin de le regarder, ce que vous avez besoin, vous, c'est de savoir que votre théorème, il est bon. Alors, pour voir le terme de preuve, pour illustrer là aussi ce qu'a dit Gérard sur le fait que derrière toute preuve de coq, il y a un programme, et bien, en fait, je pourrais, si je ne suis pas mathématicienne et si je suis informaticienne, je pourrais dire, en fait, ma preuve de P2N, je peux la programmer, soit n est égale à 0 et c'est P2, soit n est égale à 1 et c'est P2, soit n est égale à S2S2M, et j'ai qu'à faire récursivement la même preuve sur le terme M, d'accord ? Si je fais la même preuve sur le terme de M, j'obtiens une preuve de P2M, et puis ensuite, je lui applique mon hypothèse qui est de P2M, je peux passer à P2S2S2M, et j'ai gagné. Donc, si je fais ça, ça marche aussi. Et je peux vérifier, c'est bien une preuve de pour toute N, P2N, et je pourrais la réutiliser plus tard. Donc, ça, c'est une petite démo de COG. Il y a une chose qui est amusante, alors si je retrouve mes transparents, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de redécouvrir, donc voilà la preuve classique, voilà la preuve par programme. Et il y a des gens qui, donc en particulier, Rustane Leno avec Daphné, est en train de remettre au goût du jour une méthode de preuve pour les gens qui ne veulent voir que des programmes, parce qu'ils se disent que les programmeurs, ils n'ont pas envie de voir des preuves, et qu'ils ont envie de voir des programmes. Et donc, quand il a besoin, parce que la récurrence, ça ne se fait jamais très bien automatiquement, donc quelque part, quand il y a besoin de prouver quelque chose par récurrence, les prouveurs automatiques qui sont utilisés dans ces outils, ça ne marche pas. Mais donc, quand il a besoin de montrer P2N par des techniques, donc pour un P particulier, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un petit bout de programme qui dit, tant que N est plus grand que 2, j'enlève 2 à N, d'accord ? Et je fais une boucle. Et puis, quand je sors, si N est égal à 0, je retourne. Donc, c'est un programme qui ne calcule rien. Mais il ne calcule rien, mais il doit prouver P2N, d'accord ? Donc, quand je renvoie 0, je fais return, quand j'ai 1, je fais return. Et si vous faites un système de génération d'obligation de preuve pour ce truc-là, eh bien, ici, vous êtes obligé de prouver P de 0, ici, vous êtes obligé de prouver P de 1, et ici, votre obligation de preuve, elle est juste de prouver que P de N implique P de N plus 2. Et donc, il y a un espèce de coup de magie qui fait que, qui fait qu'il redécouvre le fait que derrière les preuves, il y a des programmes pour en fait laisser l'utilisateur écrire ses preuves comme des programmes. Moi, je trouve que c'est une convergence assez amusante entre ce qu'on connaissait des langages fonctionnels et ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, donc les preuves sont des programmes. Alors, on... Oups ! Sur l'histoire de la constructivité, ça aussi, c'est une spécificité de Coq, vous pouvez l'oublier, et vous pouvez utiliser des assistants de preuves sans faire ça. Mais dans Coq, il y a cette interprétation très forte du où et du il existe qui fait qu'une preuve de... Si je fais une preuve de pour toute x, P de x ou non P de x, qu'il ne m'est jamais donné gratuitement, je suis obligée de faire du travail, mais je fais du travail qui me rapporte quelque chose puisque, en fait, derrière cette preuve de truc-là, j'ai un algorithme pour la décision de la propriété P. Donc, prouver qu'une propriété est décidable, c'est juste... Il n'y a pas besoin de faire des machines de Turing pour faire ça, de ce truc-là. Et de même, pour avoir un algorithme qui réalise la spécification, une spécification Q, donc une relation entre les entrées-sorties, il suffit de faire une preuve de... Pour toute x, il existe un y, toute preuve d'existence associée à une propriété va vous donner un algorithme qui est... qui est... qui est... prouvable, enfin, qui satisfait par construction le programme-là. Alors, donc, Gérard a mentionné l'extraction, mais l'exemple qu'il a donné est un exemple où c'est un peu trivial, c'est-à-dire où l'extraction est juste une traduction du programme Coq, qui est un programme pur, de Coq vers Camel. En fait, l'extraction, dans toute sa généralité, elle fonctionne sur des trucs comme ça. C'est-à-dire que là, elle vous renvoie un programme qui renvoie un boulet 1 et qui, par construction, va... le boulet 1 va dire si P ou non P est vrai. Et de même ici, ça renvoie une fonction de A dans B. Donc, même si on a fait une preuve compliquée, d'un théorème compliqué, eh bien, quelque part, on a une fonction qu'on peut extraire et ça permet de ne pas avoir à écrire le programme d'abord et faire la preuve ensuite. Alors, ceci dit, le programme exécutable dans OCaml va être plutôt un bon programme. Par contre, si on utilise ces technologies-là, le calcul dans Coq, pour l'instant, n'est pas un bon calcul, ce qui fait que dans des programmes comme Concert, et la plupart des gens qui font des grands systèmes, finalement, préfèrent écrire des programmes purs dans Coq et les prouver après que de passer par cette technologie-là. Mais de manière sous-jacente, c'est cette technologie-là qu'on a. Et donc, on a cette distinction entre ce qui est proposition et qui va donc ne pas être extrait et puis ce qui est dans CET qui, lui, va donner des calculs. Voilà. Alors, les limites du langage de Coq, c'est, d'un point de vue théorique, le principal problème, le principal endroit où je pense que personne n'est vraiment content de ce qui se passe, c'est l'égalité. L'égalité, ça reste une notion extrêmement, extrêmement importante en logique, ça vous le savez en mathématiques de manière générale. Et en fait, dans Coq, il y en a plusieurs des égalités, mais il n'y en a aucune qui est complètement satisfaisante. Alors, il y a celle qui vient du calcul, donc celle qui permet que 2 plus 2 se soit exactement pareil que 4. Et alors, ça marche vraiment pour les valeurs. Ça marche aussi pour les expressions symboliques. 0 plus x, c'est exactement pareil que x. Par contre, x plus 0, ce n'est pas exactement pareil que x parce que celui-là, il est exactement pareil que x parce que si on a défini le plus par récurrence sur le premier argument. T égale u, donc c'est celle que je vous ai montrée que j'ai définie comme un inductif. C'est des choses qui ne sont pas identiques par calcul, mais qui sont probablement identiques par calcul. C'est-à-dire que quand j'aurai souvent dans ces trucs-là, s'il y a des variables, quand j'aurai remplacé les variables par des valeurs, ça me donnera la même chose par calcul. Donc, n plus m, c'est égal à m plus n. D'accord ? C'est pas au point de vue calcul, c'est pas la même expression, mais quelle que soit la manière dont je remplace n et m, ça va me redonner la même chose. Donc, ceux-là, ils ne sont pas trop mal parce qu'on peut les remplacer dans n'importe quel contexte, bien que, voilà, dans n'importe quel contexte bien typé. Et puis après, en mathématiques, des égalités, c'est n'importe quelle relation d'équivalence devient une égalité sur l'ensemble quotient. Et ça, dans Koch, eh bien, on peut le faire, on peut définir des relations d'équivalence, mais après, la substitution, la substitution, elle marche que si on a prouvé que pour des opérations dont on a prouvé qu'elles étaient des congruences. Donc ça, il y a une technologie pour le faire, mais ça devient un peu plus lourd. Et surtout, donc, la logique de Koch, c'est une logique qui est extrêmement intentionnelle. C'est vraiment une logique de... Voilà, nos objets, il faut vraiment les comprendre comme des programmes. Et donc, si je définis une fonction f de x égale x plus 0, la fonction g de x égale 0 plus x, ces deux fonctions, elles sont différentes. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas le même code, donc ce n'est pas la même fonction. Est-ce bien, est-ce mal ? Oui, c'est... Mais en tout cas, c'est une difficulté pour des utilisations mathématiques. Mais bon, après, on peut... Là aussi, on peut se débrouiller, c'est-à-dire, ce n'est pas égal pour cette égalité-là, mais on peut introduire l'égalité qu'il nous faut pour que ça marche. Mais voilà, c'est moins facile à faire. Et en particulier, les types dépendants, c'est très, très joli quand on présente les choses et tous ceux qui, je pense qu'il y en a dans la salle, qui ont essayé de les utiliser, finalement, ils y renoncent assez rapidement parce que c'est aussi une mécanique qui est très, très délicate à manipuler. Donc, on peut faire des choses avec, mais... Alors, dans les autres références, il y a le livre d'Adam Schipala qui utilise beaucoup de types dépendants, mais c'est de la haute technologie d'utiliser les types dépendants. Et pourquoi ? Parce que vous arriverez à un moment où vous avez envie que quelque chose de type vecteur de n plus m, ça soit aussi type vecteur de m plus m, m plus n. Et en fait, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il faut le transformer. Ce sont des choses qui sont équivalentes, mais qui ne sont pas indistinguables, en fait. Voilà. Et donc, il y a toute cette théorie des types homotopiques qui est pour l'instant à un stade très exploratoire, mais qui est quand même une chance, une révolution relativement significative pour, on espère, trouver un traitement, une théorie des types avec un traitement de l'égalité qui soit plus satisfaisant. Voilà. Alors, je vais conclure là parce que je suis déjà en retard sur la partie langage. Donc, cette logique d'ordre supérieur, on a ces ingrédients de base qui sont ces fonctions et ces structures construites, définition récursive par calcul, définition implicite par règle, donc ces possibilités de définir les mêmes choses par deux manières différentes et des possibilités de faire des preuves par récurrence sur les termes et sur les définitions. Et puis, dans Coq, plus particulièrement, la possibilité d'avoir ce langage très puissant, l'interprétation constructive des propositions et la représentation des termes par des preuves typées, mais qui n'est pas forcément une obligation. Et je vais juste mettre un slide de conclusion. générale, donc je suis désolée la partie système, je ne vous la montrerai pas. Je pense qu'il y a un certain nombre d'applications de Coq. Je crois que ce qui est aussi important dans les dernières années, c'est que petit à petit, on a essémé dans un certain nombre de communautés, donc la communauté calcul scientifique, donc on ne fait pas des ponts, mais on est capable de modéliser correctement et de bien contrôler le calcul de solution d'une équation de cordes, l'arithmétique des ordinateurs avec les calculs flottants, la crypto avec des aspects probabilistes dans les analyses cryptographiques, les théorèmes de mathématiques, de sémantique des langages et beaucoup de travaux sur les outils certifiés parce que c'est quelque chose qui est important. Et puis, un autre type d'application, c'est d'être un système qui est un système cible pour d'autres outils de vérification. Donc, dans la question sur l'utilisation industrielle de coques, les industriels préfèrent des systèmes avec des programmes de génération d'obligations de preuves qui peuvent être prouvées de manière automatique, mais il leur reste toujours 4 ou 5 % d'obligations qui ne sont pas prouvées. Et je crois que c'est à la RATP ou sur Airbus, de temps en temps, ils font appel à des experts coques qui vont aller regarder d'un peu plus près les trucs qui ne restent pas prouvés et qui vont éventuellement regarder, qui vont essayer de regarder ce qui se passe. Puis, il y a des travaux actuels. Donc, il y a une boîte, EduKera, qui est en train de faire des exercices de preuves mathématiques au niveau lycée. Et il y a coques en back-end pour faire la vérification des preuves que font les élèves. Voilà. Donc, si on peut conclure sur les ingrédients de la réussite de coques, c'est un langage qui a, d'un point de vue ingénierie des preuves, si on revient à mon ingénierie des... Il y a un nombre limité de concepts et ça, c'est plutôt sympathique d'un point de vue construction. Il n'y a pas dix pages de règles pour expliquer. Il y a l'application, l'abstraction, les types inductifs. Cette intégration calcul et raisonnement, elle est absolument essentielle. Correspondance entre programme et preuve. Même si on n'est pas strictement dans CurioWard, quelque part, derrière les preuves, il y a des programmes. C'est vraiment important de pouvoir capturer cet aspect. Je pense que les mathématiciens, même de manière inconsciente, le font. C'est que l'activité de preuve est très proche de l'activité de programmation, même sans être constructiviste, intégriste. L'architecture, je n'ai pas parlé du système. Le seul point qui est vraiment important, c'est que ces architectures sécurisées, même si c'est ce qu'on a conçu il y a 30 ans, elles sont absolument essentielles dans le monde actuel où c'est des développements qui sont collaboratifs. Parce que sinon, ça ne tiendrait pas. Et donc, quelque part, d'être sécurisé, ça nous permet d'être ouvert par rapport à des systèmes comme PVS où on ne peut pas laisser quelqu'un mettre un doigt dedans parce que le risque d'incohérence est trop fort. Ça ne veut pas dire que le risque d'incohérence est zéro, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent faire plein de choses, plein de bibliothèques, plein de tactiques, et on n'a pas besoin de leur faire confiance. On peut utiliser leurs outils. Et ça, c'est vraiment essentiel. Les outils deviennent matures, même s'ils restent encore pour des spécialistes. Et puis, voilà, ce que je mentionnais précisément, la pénétration dans d'autres communautés, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a été récompensés. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada